Générique Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser sur qu'est-ce que GraphCast, cette nouvelle IA qui débarque donc sur Google. GraphCast est un nouveau modèle de prévision météorologique mondiale, plus rapide et plus précis il est capable de générer des prévisions météorologiques sur le long terme et nous allons voir déjà ce qu'est un modèle météorologique. Un modèle météorologique c'est un programme informatique qui représente et découpe l'atmosphère en boîtes plus ou moins grandes. Dans les modèles météorologiques on retrouve les modèles donc à dite grande échelle on retrouve notamment ECMWF, GFS, Arpège et ECMO on retrouve également les modèles à haute résolution de type A-ROM et WRF. Généralement les modèles à haute résolution sont utilisés donc pour le court terme, c'est-à-dire un ou trois jours et généralement les modèles à dite grande échelle sont utilisés donc pour le long terme, c'est-à-dire un à deux semaines. On retrouve généralement les modèles sur des sites notamment comme sur MétéoCiel, sur Windy ou encore d'autres sites qui permettent donc de visualiser donc ces modèles. Donc une fois que vous avez expliqué ce qu'est un modèle météorologique, on va s'intéresser à Graphcast. Ce modèle météorologique a été révélé par l'équipe de DeepMind de la filiale Google dédiée aux intelligences artificielles et qui est censé surpasser les modèles classiques, c'est-à-dire les modèles de prévision sans intelligence artificielle et qui sont faits en partie par l'humain avec des contraintes choisies. Mais ce nouveau modèle a des avantages et des avantages. Pour les avantages, on sait qu'il y a déjà eu des preuves en ce qui concerne les trajectoires des systèmes dynamiques à grande échelle, par exemple des cyclones tropicaux, mais aussi des phénomènes plus particuliers comme les rivières atmosphériques, la pompe à chaleur, etc. Il y a aussi de la rapidité et de la facilité. En effet, on peut facilement avoir des prévisions d'ensemble sur base de la moyenne et de l'écart-type, des analogues plus proches d'une situation atmosphérique donnée. Mais il y a aussi des avantages. Ce système des analogues ne fonctionne que pour des variables de base, par exemple la température, l'humidité, le vent et la pression de surface, mais il ne fonctionne pas pour les précipitations, des nuages ou une quantité d'ensoleillement. Pareil pour les phénomènes plus locaux comme les orages, c'est tout simplement impossible pour le moment de les prévoir avec ce modèle. Mais il y a encore énormément d'autres désavantages dont je ne vais pas lister. Et bien voilà, maintenant vous savez tout sur Graphcast, ce nouveau modèle météorologique avec l'IA. Et bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.